wesh les potos bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool au mic et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur fortnite à propos de la mise à jour 3.4 première chose que je vais vous parler c'est de l'ajout du missile guidé donc hier je vous avais fait une vidéo à propos de ça et là bas en fait on en sait plus donc on sait déjà qu'il va y avoir deux niveaux de rareté donc épique et légendaire donc la niveau de rareté épique fera du 105 de dégâts aux joueurs et 110 en légendaire il fera des dégâts d'environnement de 1000 dégâts donc ça veut dire qu'il pourra détruire n'importe quelle structure que ce soit du métal de la pierre ou du bois donc si j'ai bien compris il a une durée de vie de 18 secondes donc c'est bien comme je disais hier quand vous allez lancer votre missile guidé vous allez la voir en première personne et c'est vous qui va qui allez le télé guider mais pendant 18 secondes au bout de 18 secondes il explose faut savoir aussi que la vitesse du projectile est à 1300 unités par seconde donc sera vraiment à peu près la vitesse qu'on voit dans le trailer que je vous ai montré hier faut savoir aussi que le projectile à 100 de points de vie donc ça veut dire que à une fusée une balle de sniper peut le détruire quelques balles de air peuvent le détruire donc entre chaque tir de missiles guidés aussi il va falloir attendre 3 secondes virgule 13 donc je pense que si vous le contrôlez pendant deux secondes et que vous essayez de retirer direct après vous ne pourrez pas il va falloir vraiment attendre 3 secondes virgule 13 et sûrement pour pas envoyer 40 mille missiles à courte distance tout simplement alors quand vous guiderez votre missile aussi vous ne pourrez pas vous déplacer vous serez fixe mais il y aura moyen de annuler le guidage en sûrement en appuyant sur rond eh ben on vous pourrez revenir sur votre joueur au cas où s'il y aurait quelqu'un qui vous dit qu'il ya un ennemi qui s'approche près de vous ou peut-être que vous entendrez les pas de votre personnage que si quelqu'un marche à côté de vous donc ça je ne sais pas encore on verra bien quand la mise à jour bas enfin quand la maintenance sera terminée et si vous arrêtez le guidage de votre missile le le missile tout simplement continuera tout droit jusqu'à atteindre un obstacle et le truc le plus ouf c'est que ce n'est pas un consumable c'est un une arme comme vous pouvez avoir tout n'importe quelle arme est en fait vous allez juste devoir avoir des munitions de roquettes pour pouvoir en tirer autant que vous en voulez donc voilà moi je pensais que ça allait être un usage unique genre de trois roquettes puis après ça laisse détruire mais là non c'est complètement cheaté j'ai l'impression et qu'on va pouvoir les utiliser en illimité tant que vous avez des munitions de roquettes alors le missile guidé ne se trouvera pas tout simplement dans la map il se trouvera seulement dans des coffres et dans des ravitaillements donc normalement quand la maintenance sera terminée vous allez obtenir un mode temporaire qui sera le tireur d'élite donc c'est tout simplement le mode sniper ennemi ce mode temporaire a été amélioré en enlevant le revolver parce que va tout simplement tous les joueurs jouer au revolver même moi quand je jouais en sniper ennemi bah j'utilisais le revolver tout simplement parce que tout le monde le faisait alors maintenant ils l'ont enlevé et ils ont rajouté le fusil de chasse et l'arbalète alors un truc vraiment off aussi c'est que maintenant quand vous allez mettre KO quelqu'un il sera directement éliminé vous ne pourrez même si c'est en squad ou quoi vous ne pourrez pas le mettre KO dès que vous allez lui tirer une balle de sniper et que vous allez le tuer il sera complètement éliminé parce que c'était le totalement logique comme c'est des combats de sniper à chaque fois qu'on tue un quelqu'un ben son pote son allié le réanimé voilà etc ben c'était infinissable quoi alors ils disent aussi que c'est désormais possible de trouver des armes légendaires dans les ravitaillements donc je ne savais pas que dans un ravitaillement n'avait pas d'armes légendaires mais aussi que les armes épiques peuvent être trouvées dans les coffres au trésor aussi alors quand on récupérera des munitions de sniper ce sera au sol 6 ce sera dans les coffres 6 ce sera dans les boîtes de munitions on en aura 12 dans les ravitaillement on en aura 18 et dans les lamas on en aura 90 les potes dans le mode solo donc dans le mode sauver le monde ils ont rajouté des skins de lapins quoi tout simplement et ils ont rajouté aussi des petites offres que vous pourrez trouver en cherchant bien dans la map du sauver le monde voilà il ya plusieurs nouveaux héros qui vont être ajoutés en forme de lapin c'est assez stylé faut savoir aussi que le lance grenade oeuf de pack est maintenant disponible en mode solo je pense qu'il y était déjà je sais pas mais il est disponible aussi en mode battle royale donc alors dans le général ils ont amélioré le jeu de multi plateformes sur console donc maintenant on va pouvoir désormais ajouter et retirer plus gérer nos amis sur la playstation 4 dans le menu principal on va carrément pouvoir envoyer des invitations dans plusieurs multi plateformes donc par exemple si moi j'ai envie d'inviter un joueur de pc ben je pourrais je pourrais inviter un joueur de téléphone de ios si j'ai envie et eux ben pareil pour m'envoyer des invitations alors la recherche d'un groupe inclut aussi désormais les amis sur et sur d'autres par d'autres plateformes bien sûr il faut avoir un epic game mais quand on recherche un groupe par exemple dans notre liste d'amis et ben on le verra sur d'autres plateformes et on aura l'occasion aussi de pouvoir les rejoindre ils ont aussi augmenté la clarté et la luminosité des caisses de munitions parce que c'est vrai qu'elles étaient un peu mat comme ça un peu ternes et maintenant on va plus les voir plus les apercevoir donc c'est ça un peu mieux parce que parfois on passe à côté sans les voir donc ils ont aussi corrigé le glitch qui se trouvait à retairo et sûrement à d'autres endroits c'était quand on mettait une un escalier collé à un mur et qu'on essaie de passer entre le mur et l'escalier et bien ça nous projetait en l'air ben ça ce glitch là était corrigé donc vous pouvez si jamais vous le connaissiez vous pouvez mettre un escalier là et passer sans aucun problème alors ils ont aussi corrigé les rollback quand il y avait plusieurs personnes au même endroit on avait des rollback on avait un problème de fps on avait plusieurs problèmes même quand on sautait en parachute et ben tout ça ils ont été corrigés alors faut savoir aussi que si j'avais si jamais vous avez encore des rollback vous pouvez essayer de désinstaller l'application et de la réinstaller si jamais vous allez à l'école ben vous la désinstaller le matin et vous la réinstallez pendant que vous êtes à l'école parce qu'en fait ben ça corrigera fortement ce bug apparemment les rollback et tout ça ben ça peut aider à corriger ce gros bug en réinstallant tout simplement l'application alors il faut savoir aussi qu'ils ont ajusté un petit truc à propos des fusils à pompe tactique et fusil à pompe spécialisée mais rien ne change les dégâts ni les chances d'apparition donc c'est totalement inchangé c'est juste qu'ils ont changé la couleur donc les fusils à pompe tactique qui était vert bleu et mauve sont maintenant gris vert bleu et les fusils à pompe de chasse sont maintenant vert et bleu au lieu d'être gris et vert ils ont augmenté aussi le taux d'apparition de 25% des tremplins qui est une très bonne chose la boogie boogie est maintenant corrigé est maintenant réactivé ils ont aussi corrigé un bug qui venait à des pièges donc faut savoir que maintenant les pièges si vous ma passe ici un piège au sol et que vous montez sur une rampe un escalier et que vous ne voyez pas le piège il est en dessous de l'escalier le piège ne se déclenchera pas donc voilà ça il faut le savoir c'est très important apparemment ils ont corrigé un bug qui empêchait les joueurs de regarder dans leur viseur de leur arme quand ils sautaient et qui maintenait la touche pour regarder pour viser apparemment on va pouvoir viser en sautant ça je trouve ça bizarre mais on verra bien quand la maintenance sera terminée donc ils ont corrigé aussi un problème qui venait à propos du fusil de chasse en fait quand vous tirez avec le fusil de chasse que vous étiez accroupi vous étiez à courte portée et ben vous n'arrivez pas à toucher le type parce que ben le fusil de chasse il n'était pas du tout précis il n'était pas du tout correct donc apparemment ils ont corrigé ça donc il y avait aussi un autre problème avec les détonateurs par exemple quand vous utilisez les explosifs vous utilisez votre 4c4 eh ben il y avait toujours la case dc4 qui était là dans votre inventaire et vous pouvez rien faire donc voilà et là ça ils ont été ça il a été corrigé alors sur l'île de préparation aussi ils ont augmenté le nombre de butins qui apparaît donc il y en aura beaucoup plus ils ont retiré le mode 30 fps sur xbox et ps4 pour que tout le monde joue en 60 fps qui n'y ait pas de différence donc ils ont corrigé aussi l'affichage des coffres trésor qui convoyait ouvert quand on les voyait à longue distance mais qu'en réalité ils étaient fermés donc ça c'est depuis le début du jeu ils essayent de les corriger mais bon bref donc ils ont aussi corrigé le problème que quand on réanimait quelqu'un bah parfois on le réanimait mais ça ne réanimait pas tout simplement parce qu'il y avait une construction donc l'état est invalide donc voilà il fallait recommencer la réanimation apparemment ça a été corrigé ce bug là donc aussi il y avait les cibles qui apparaissaient lors de la semaine 4 je pense il y avait on devait atterrir sur des cibles maintenant les cibles n'apparaîtront plus sauf pour ceux qui n'ont pas encore réussi le défi tout coup ils ont corrigé aussi un problème de couvre chef en fait quand on voyait une personne à longue distance on voyait son casque de sa tête au dessus de son corps donc on le voyait plus loin parce qu'il y avait un problème de couvre chef et ça apparemment ils ont été corrigés qui a déjà eu un problème aussi par exemple quand on sautait du bus et bien le personnage restait totalement en haut de la map et était figé en fait on pouvait plus contrôler notre joueur et bien apparemment ça a été corrigé aussi ce problème là donc ils ont essayé d'améliorer aussi les performances graphiques filtrage texture texture etc de de la ps4 et de la xbox donc voilà on aura sûrement peut-être une amélioration graphiquement alors ils ont rajouté une nouvelle fonction aussi c'est qu'on va pouvoir zoomer et dézoomer quand on sera sur la carte donc avec notre gâchette l2 ou r2 on va pouvoir zoomer et dézoomer donc voilà pour le reste je vous laisse aller voir sur le site en lui même donc c'était petite modification des petites corrections de bug que j'ai pas précisé parce que ça ne m'intéresse pas fortement donc voilà je vous mettrai le lien en description du patch notes et je vous invite à aller voir si vous voulez vraiment scrupter tout ça en détail bon sur ce moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez surtout pas à liker à partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait moi je vous dis à très bientôt plus de vidéos ciao peace